Bonjour chers internautes, alors dites-nous, quelle idée de business pouvez-vous développer avec un million de francs CFA si vous êtes entrepreneur ? Répondez à cette question en restant connecté sur News Live. En termes d'activités, je crois qu'avec un million, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut bien entreprendre. Par exemple, la vente de poissons. Avec la vente de poissons, on peut s'acheter quelques glaciers pour un début et s'abonner à certains pêcheurs. C'est l'exemple de Coco Beach, là à côté, à quelques kilomètres d'un tour. Il y a aussi une prestation de location de chaises ou de tentes et également ouvrir un comptoir de vente de poissons. Je crois qu'avec ces activités, on peut petitement commencer une activité économique. Avec un million de francs CFA, ça dépend de l'activité dans laquelle j'exerce, que j'entreprends, j'ai envie d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on fait trop dans les métiers. Il y en a qui font la soudure industrielle et l'extrait industrielle et l'extrait sera. Moi, je compte plus précisément sur le cas de la soudure. Pour les soudeurs, c'est un peu plus facile. Parce que c'est vrai que le matériel coûte un peu cher, mais je crois qu'avec un million, on peut avoir le nécessaire pour pouvoir commencer son activité. Oui, c'est possible, avec un million, c'est possible de faire quelque chose, mais pas prendre le local. Parce que prendre le local, ce n'est pas facile. Il faut d'abord tousser dans un million pour donner le, je ne sais pas, qu'on soit deux ou trois mois, je ne sais pas. Combien qui va rester ? Ce qui va rester, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile ce que tu dois vendre. Même si c'est un peu l'argent, il faut que ce soit ce que les gens aiment, pour que ça puisse marcher, pour que ça évolue vite. Donc, un million, oui, c'est beaucoup, mais pour cette expérience, ce n'est pas possible. Voilà. Avec un million, l'activité vraiment que je vois, qui peut faire rapidement avec un million, c'est le restaurant ou le bar. C'est ce que je vois. Parce que si on fait des plantations, vraiment, ça va mettre du temps. Pour six mois, un an. Un, six mois, neuf mois. Tu vois, donc avec un million, il peut faire ce restaurant ou soit un bar. C'est plus que ce que je vois. Ben, écoutez, avec un million de francs CFA, on peut faire plusieurs business. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir un magasin, vous prenez des produits, vous vendez, vous pouvez prendre, vous pouvez faire de l'agriculture, par exemple. Avec un million de francs CFA, on peut faire plusieurs business. Mais maintenant, ça dépend de chacun d'entre nous, de ce que tu voudrais faire comme business. Mais avec un montant de un million, tu peux faire un bon business et qui peut bien marcher. Avec une somme de un million de francs CFA au Gabon, en tant que Gabonais, natif d'une province, moi, je préfère me lancer dans ma propre province. Je prends au moins deux ou trois hectares de ma propre forêt. Je cultive, vous voyez, vous plantez de la banane, du manioc et d'autres. Vous pouvez même faire, comment on peut dire, planter des atangas et tout le reste. Vous voyez, non ? Après, à long terme, à cinq, quatre, cinq ans, quand vous récoltez, vous pouvez savoir ce que vous avez fait avec cet argent. Parce que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Mais avec cette même somme, vous avez un million à Libreville. Vous pouvez ouvrir des petits micros d'activités et tout. Mais les gens qui vont faire ces activités, peut-être que vous êtes occupés ailleurs, ne feront pas le travail exactement comme vous le voulez. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver à zéro. Les avis recoltés démontrent bien que les Gabonais sont prêts à démarrer des business avec un capital d'un million dans des secteurs tels que la restauration, l'agriculture ou encore la vente de boissons. Merci donc d'avoir répondu à la question. Et n'oubliez pas de rester connecté sur News Life.